La contribution de la Place du Souvenir africain à cette deuxième édition du Festival National des Arts et Culture. C'est tout naturel que la Place du Souvenir participe parce qu'étant une composante du ministère de la Culture et du Patroulement Historique dirigée de maire de maître par le professeur Alimso et c'est son ministère qui organise. Donc toutes les directions, tous les services du département peuvent s'impliquer et contribuer à sa réussite. Aujourd'hui on est là dans le stand de la Place du Souvenir africain et vous me permettrez un peu de présenter la place. Elle est un espace de mémoire, un espace de commémoration des grandes figures de l'Afrique et de la diaspora. Donc ces activités qui sont en lien avec ces missions c'est de faire de sorte que ces hommes qui ont marqué l'histoire ineffaçable de l'Afrique soient communes et donnés un modèle aux jeunes générations. Si vous voyez, toutes ces figures-là sont des valeurs, sont des modèles. Donc chacun d'entre elles a un message fort à travers son oeuvre et sa vie à transmettre à la génération actuelle. Donc c'est ces figures-là que nous célébrons à la Place du Souvenir à travers beaucoup d'activités, des expositions, des colloques, des programmes artistiques, etc. Donc c'est ça aujourd'hui la contribution de la Place du Souvenir à ce festival-là. Mais aussi c'est une occasion pour nous de territorialiser, à contribuer plutôt à la territorialisation des politiques publiques. Parce que la Place du Souvenir est un service administratif public, national. Donc c'est bien que les populations qui sont à la base soient quand même informées de ce qui se passe au niveau national. Donc le FESMAC est venu à Nopouen et nous a permis quand même de descendre sur la base et d'expliquer à la population de fatigue vraiment qu'est-ce que c'est la Place du Souvenir, quelles sont ses missions, quelles activités elle fait, etc. Donc c'est ça la contribution de la Place à cette deuxième édition du FESMAC. Alors l'année 2024 vient de commencer. Quels sont les projets de la Place du Souvenir ? Les projets de la Place du Souvenir, ils sont nombreux et sont une continuité de ce que l'on fait depuis que la Place du Souvenir existe. Donc on a des projets phares et ces projets-là ne sont pas seulement des projets nationaux, c'est aussi des projets panafricains, comme le nom de la Place du Souvenir l'indique. Donc il y a plein d'activités, mais toujours sur ces grandes figures de l'Afrique et de la diaspora. Donc c'est notre cible. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de renforcer davantage les activités qu'on a initiées depuis et un hommage à ces figures que vous voyez. Donc ces activités-là, à côté de ces activités de colloque, à côté de ces activités scientifiques, il y a des activités artistiques, mais aussi la bibliothèque qui s'occupe au niveau de la Place du Souvenir et qui porte le nom de Ousmane Semel. Donc c'est un centre de ressources qui est dédié aux grandes figures de l'Afrique et son fonds documentaire est composé en tout cas principalement d'oeuvres sur les grandes figures ou d'oeuvres produites par les grandes figures. Donc nous allons continuer à renforcer ce fonds documentaire-là en collaboration avec nos partenaires et on a un partenaire principal, c'est la direction du livre et de la lecture qui nous soutient beaucoup dans le renforcement des équipements du centre de ressources mal-semètre de la Place du Souvenir. Autre chose aussi, nous ouvrir davantage à l'Afrique, au monde noir, pour qu'ils puissent s'approprier la Place du Souvenir qui n'est rien d'autre que la leur parce que conçue pour valoriser quand même le panafricanisme de ses acteurs. C'est avec beaucoup de joie qu'on te retrouve chez nous. Le plaisir est partagé grâce à mon camarade du promo. Je suis au nom de Foukla Promotion. On est tellement fiers de toi. Il y a eu l'excellent travail que tu es en train d'avoir à la tête de cette structure. C'est une fierté de toute une génération. On te souhaite bon vent, très bonne continuation et on te souhaite maintenant de te hisser plus haut afin que tu rayonnes en remédie.